Yerko les bonnes choses, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je vous retrouve du coup avec l'extrême plaisir pour l'ouverture du coup de deux figurines du coup de Olivier Thumb de chez Altaya Donc on va avoir le numéro 6 avec Roberto et le numéro 9 du coup avec Patti Donc si la suite vous intéresse, continuez ! On est parti avec Roberto donc la figurine numéro 6 Alors je tiens à faire une parenthèse pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo J'avais acheté la numéro 2 seulement, je n'ai pas acheté la 1 et je n'ai pas acheté du coup entre la 3 et la 5 Tout simplement parce que pour Altaya je n'achète uniquement celle qui m'intéresse pour cette collection là Tout simplement parce qu'il y en a certaines que je ne trouve pas terrible, terribles Puis il y a des personnages que je n'ai pas trop apprécié Donc voilà une fois de plus ici on a les informations sur Altaya, les adresses etc Ici on va avoir du coup la présentation du personnage, voilà des petits détails Je vous montre ça vite fait parce que de toute façon je ne pense pas qu'on pourrait le lire On continue du coup avec une double page de présentation toujours de Roberto Et donc du coup la relation avec Olivier Et ici du coup on va avoir juste une démonstration de certaines de ses pratiques Et du coup la dernière page qui représente du coup un terrain de foot Voilà, tout simplement On va donc passer maintenant à la figurine, on fera Patti du coup après vu que c'est un numéro 9 C'est parti du coup en ce qui concerne la figurine Donc la voilà d'abord dans sa boîte avec les deux logos importants de la collection Il faut se manquer que du coup c'est une exclusivité de la collection Altaya Ici du coup on a son code, on va dire son code bas même si c'est pas vraiment ça O.T donc Olivier Tom 006 Donc parce que c'est la figurine numéro 6 Ce que j'adore c'est que tous les contours du coup de la boîte sont des illustrations du coup des épisodes de la série Donc ça j'adore et à l'arrière on va voir juste les informations Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois Contient des petits éléments si c'est type d'être avalé Voilà, donc on va voir ça ensemble Et on va la voir d'un peu plus près pour voir à quoi elle ressemble Donc moi l'autre je l'ai laissé scellée comme je vous en avais parlé lors de la précédente vidéo Et enfin j'ai laissé dans sa boîte pour la présenter et aller dans une de mes étagères Même si ça ne correspond pas du tout parce qu'elle est chez les éditions casées la figurine Voilà, enfin sur la planche où il y a un manga des éditions casées Bon là ma boîte est un petit peu abîmée mais heureusement c'est pas trop grave Là je ne pense pas que je les revendre un jour celle-ci Hop, voilà C'est parti Désolée je galère un tout petit peu parce que je vais garder avec le retour écran ce qui n'est pas une bonne idée Et on va essayer de la prendre On va d'abord commencer par une petite vision de loin Avec les petits détails au niveau du socle pour donner un aspect herbe que j'aime bien Au niveau de la figurine Pour l'instant de là je vois à peine de bavure à part là au niveau de la main Mais ça a l'air d'être correct Maintenant on va voir du coup d'un peu plus près J'ai oublié de vous montrer du coup ici il y a marqué du coup son nom complet Et toutes les informations en rapport avec la figurine Me revoici du coup un peu plus près Oui juste un tout petit peu j'ai zoomé à fond mais c'est pas grave Donc voilà pour que vous puissiez bien voir Je trouve quand même que c'est plutôt pas mal Bon peut-être que les fils là sont un petit peu trop fins je trouve Mais c'est plutôt pas mal dans l'ensemble Donc du coup voilà le rendu au niveau du pantalon On peut voir du coup qu'il y a tous les détails Même de la ceinture Les plis on voit même là les plis comme s'il y avait En fait j'ai l'impression qu'il y a directement à l'intérieur Mais comme s'il y avait la main à l'intérieur Donc c'est vraiment très très bien fait Par contre moi j'ai un petit peu du mal avec la position qu'il a Parce qu'on a l'impression qu'il bombe le torse Qu'il met le torse en avant du genre je suis un mâle Donc j'ai un petit peu du mal avec ça Après au niveau des chaussures je sais pas si on verra très très bien Je pense qu'on voit Il y a quelques petits défauts par-ci par-là Mais c'est rien de très très particulier Et puis j'ai envie de dire limite pour toutes les personnes Qui chipotent des fois pour certains détails comme ça Allez acheter des figurines des fois même dans des boutiques Des boutiques réelles de figurines Vous verrez qu'il y a aussi quand même quelques défauts Donc pour l'arrière le voici Donc ce que j'aime bien c'est là le socle Il n'est pas plat et lisse On a vraiment un aspect herbe qui est bien travaillé je trouve Donc voilà pour l'arrière Moi je disais là il y a eu une petite fuite de peinture Mais bon voilà je ne vais pas chipoter De toute façon la figurine restera sûrement toute sa vie dans sa boîte Donc on ne le saura jamais A part pour ceux qui auront vu cette vidéo Et pareil moi de toute façon la figurine va être exposée par là Alors même si là aussi on peut chipoter Il y a un tout petit peu de vert Mais bon j'ai envie de dire que c'est déjà plutôt pas mal Donc du coup je vous passe vite fait l'étape Où je vous montre tout simplement la figurine dans la boîte Par contre ce que je viens de remarquer c'était en fait Tout simplement qu'ils ont choisi à chaque fois les mêmes illustrations On n'a pas du tout de surprise Vous allez savoir pourquoi il y a un truc de gachapon qui s'est incrusté Mais toujours été ce que je voulais dire C'est que du coup il n'y a pas de surprise C'est toujours les mêmes illustrations Donc il n'y a rien à représenter de plus près Par contre je tiens juste à le placer Parce que je viens de voir le petit détail En fait en bas du socle pour remettre la figurine Donc là on est sur elle de Roberto Il y a le numéro carrément décrit ici Donc c'est pas mal parce que comme ça si on fait une big ouverture On peut aussitôt retrouver à qui est du coup le socle Donc du coup on va voir pâti d'un peu plus près Là voilà Donc du coup voici notre petite pâti Voici notre petite pâti d'un peu plus près Donc on pourra noter quand même qu'il y a un petit défaut de peinture là sur le bandeau Mais ça ne me gêne pas spécialement Sinon je ne l'aurais pas acheté parce que je l'avais vu Voilà au niveau des détails On peut voir un petit peu Là ça devait être compliqué aussi de faire au niveau du col Mais en soit elle est plutôt pas mal Ce que j'aime bien c'est qu'ils ont joué du coup sur les ombres Au niveau de l'intérieur de la bouche Avec du foncé et du clair On a toujours les beaux plis des vêtements qui est plutôt réaliste je trouve Voilà Hop Donc là pareil on a un petit défaut de peinture Je ne sais même pas si ça peut s'enlever Non je n'ai pas l'impression Et voilà en soit la figurine Je tiens à placer au cas où que les figurines coûtent 9,99€ Et croyez moi si vous allez du coup dans une boutique de figurines manga Par exemple celle de Paris la rue Keller A 10€ tu as aussi quelques petits bugs de peinture Voilà il faut être réaliste Alors certes c'est Altaya qui met ça Donc ils sont censés avoir peut-être un peu plus de rendu correct Mais voilà pour une figurine à 9,99€ Donc à même pas 10€ En boutique de figurines manga Tu n'auras pas mieux Ouh là là il y a eu un petit Il y a eu quand même un loupé là Là il y a eu quand même un beau loupé Mais c'est pas très très grave Voilà De toute façon comme je l'ai dit Elle sera dans sa boîte Donc certes là ça m'embête un petit peu Cette petite bulle de peinture Mais ça va tout à fait Voilà je vous la remonte quand même d'un peu plus près au niveau du haut Je ne sais pas si je l'avais fait Avant de terminer cette vidéo Je tenais quand même à mettre en avant Vu que là les deux figurines sont côte à côte Que du coup on a respecté les proportions des personnages et les tailles Donc ça je trouve ça plutôt pas mal La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à la liker, la commenter Et pourquoi pas la partager N'hésite pas à aller voir dans le petit i Pour me dire quel est le personnage du jour que toi tu préfères Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et j'espère te retrouver pour une autre vidéo Olivier Tom Sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501